Bienvenue tout le monde à cette activité pratique de sauvegarde complète du système. Aujourd'hui, on va travailler à faire la sauvegarde de Windows 7. Ce qui est important de comprendre lorsqu'on parle de sauvegarde, c'est qu'on parle de prendre deux types d'informations à l'intérieur de notre Windows 7. Dans un premier temps, on va parler du système, alors tout ce qui est la configuration, etc. Puis dans un deuxième temps, on va parler des données. Lorsqu'on parle de sauvegarde, on pense systématiquement de prendre un ou deux de ces items-là, ou tous ces items-là, et de les sortir du système d'exploitation pour les mettre à l'extérieur. Les choix qui s'offrent à nous sont les suivants. Lorsqu'on parle de l'extérieur, on pourrait parler d'un partage réseau. Un partage réseau sur, par exemple, un serveur qui serait plus loin, qui serait à un autre endroit physique de notre machine Windows 7. Ça, ça fait partie des choses qui sont possibles. On peut aussi parler d'un disque dur externe. C'est une solution qui est quand même très facile à mettre en place. On branche le disque dur externe sur un port USB 2, USB 3, puis il s'attape, puis on a une rapidité de sauvegarde assez impressionnante. Et dans le dernier des cas, mais lorsqu'on est vraiment mal pris, et qu'on veut absolument faire une sauvegarde, à ce moment-là, on parle d'un autre disque. Un autre disque dur à l'intérieur du même ordinateur. Ce n'est pas l'idéal, parce que si on se fait voler l'ordinateur, ou si l'ordinateur part en feu, bon, ça arrive pas fréquemment, mais disons, bien, à ce moment-là, cet autre disque-là n'est plus disponible. Le concept de sauvegarde, c'est toujours de rendre disponibles toutes les données d'une machine à l'extérieur de l'ordinateur original. En cas de vol de destruction complète, on peut prendre notre sauvegarde, soit sur le partage, soit sur le disque dur externe, et reconstruire l'ordinateur d'officier. Donc ça, c'est le principe de base. On ne parle pas ici des autres solutions qu'on a déjà mises en place dans le cours. On parle de versions précédentes de fichiers. On a mis ces solutions-là en cours. Et on parle des points de restauration. Ça ici, les points de restauration, puis les versions précédentes de fichiers, c'est des items qui sont directement enregistrés sur le disque dur d'ordinateur. Ce n'est pas de la sauvegarde. C'est des fonctionnalités qui me permettent de récupérer mon système. Mais une sauvegarde, ça se veut à l'extérieur. Alors donc, pour le laboratoire qu'on a à faire aujourd'hui, qui est d'ailleurs disponible dans Moodle, on va devoir effectuer certaines opérations. On va travailler avec une machine virtuelle. On va devoir ajouter un disque dur virtuel supplémentaire dans une machine virtuelle Windows 7, effectuer un instant allé de la machine virtuelle, et démarrer notre machine virtuelle. Alors ça va nous faire, en fait, un deuxième disque dur dans la machine virtuelle pour effectuer nos opérations. Comment on fait ça? On ouvre VirtualBox, on va chercher notre machine virtuelle Windows 7, et on va dans la configuration de la machine virtuelle. À l'intérieur de la configuration, à gauche, on sélectionne Stockage. Dans Stockage, on va avoir les contrôleurs IDE et les contrôleurs SATA, ici. Sur un contrôleur SATA qui contient déjà notre disque dur virtuel, lorsqu'on clique droit, on peut ajouter un disque dur. On va ajouter un disque dur qui n'existe pas encore. On fait ajouter un disque dur. J'ai le choix de choisir un disque existant ou de créer un nouveau disque. C'est tout virtuel, donc c'est uniquement un petit fichier que je vais créer. Créer un nouveau disque. De quel type? Je prends VDI, VirtualBox Disk Image, la première version. Je vais choisir dynamiquement loué, comme ça, la grosseur du disque va vraiment être en fonction des données qui sont placées. Toutefois, faire en performance quand je prends dynamique. En général, pour les pratiques et les laboratoires, c'est le choix à retenir, c'est dynamique. Lorsque vous voulez beaucoup de performance pour une machine virtuelle, vous faites taille fixe. Par contre, si vous choisissez un disque de 20 gigaoctets, d'un coup, 20 gigaoctets sont pris sur le disque de la machine haute. Ça fait qu'il faut faire attention. Dynamique, pardon, une question de la salle? Non, le dynamique ou le fixe, on ne peut pas l'augmenter par après. Lorsqu'il est créé, c'est comme un disque dur matériel, mais il est virtuel. Il y a des moyens de l'augmenter à la ligne de commande, mais c'est un peu plus complexe. Je dirais qu'on évite ce genre d'opération-là. Il faut le voir en virtuel, pareil comme un disque dur physique. On ne peut pas augmenter la capacité d'un disque dur physique. Donc, ici, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Windows 7 Pratique Sauvegarde. Je m'assure qu'il est dans un répertoire que je connais. Donc, il est dans le même répertoire que ma machine virtuelle. C'est correct. Et la taille du disque dur, je vais le mettre à 10 gigaoctets. Ça va être bien en masse pour les besoins ici. Suivant. Et je crée le disque dur virtuel. C'est tout. Je fais OK. Je vais dans les instantanées. Et je crée un instantané que je vais nommer avant le backup. Alors, pourquoi est-ce que je fais un instantané? C'est pour me permettre de revenir à l'état original où est-ce que je n'ai rien fait avec mon disque dur de sauvegarde pour pouvoir repratiquer le laboratoire ou pour pouvoir effacer des erreurs que j'aurais faites dans le système. Ensuite de ça, on a juste qu'à démarrer le système et on attend que Windows 7 démarre. Ça nous laisse le temps de regarder un petit peu ce qu'on va avoir à faire par la suite. Par la suite, il va être marqué, on est marqué ici, préparer le disque, lancer une console MMC, ajouter le composant logiciel enrichable de gestion des disques et formater le disque supplémentaire en NTFS avec des clusters de 64 kilobytes. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça mange en hiver, toutes ces opérations-là. Évidemment, ça va nous amener à apprendre comment gérer les disques durs dans Windows 7 avec la console de gestion des disques. Je vais vous montrer certaines opérations, certaines options de la console de gestion des disques et on va en même temps préparer le disque supplémentaire qui n'a pas été formaté. Alors, notre Windows 7 devrait être pas pire, démarrer. On ouvre une session en tant qu'administrateur local. C'est très important si on va avoir tous les droits d'effectuer des opérations qui nous attendent. Une fois que l'ordinateur est démarré, j'ai un avis comme de quoi le périphérique est prêt à utiliser. On parle tout simplement du périphérique brut, il devrait pas être accessible dans le poste de travail ou dans l'ordinateur ici. Je devrais pas voir mon disque dur que je viens d'installer. J'ai uniquement mon disque C, puis un CD-ROM qui est là. Alors, comment je vais faire pour y accéder? Il faut que je le prépare. Alors, je vais placer ça de côté. Je vais laisser ça de côté pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais démarrer une MMC, MMC, Enter. On se souvient qu'une MMC, ça se personnalise et ça s'enregistre. Alors, la personnalisation de la MMC consiste à cliquer sur Fichier, Ajouter, Supprimer un composant logiciel en fichage, puis choisir le composant qui nous intéresse. Ce matin, c'est Gestion des disques qui m'intéresse. Je vais ajouter ce composant-là au niveau local, c'est-à-dire 7 ordinateurs. Évidemment, vous avez compris qu'on peut contrôler à distance ou gérer à distance avec des objets MMC des ordinateurs de distance. On peut gérer à distance des ordinateurs de distance. Ça, c'est un client assez. On clique sur OK. Tout de suite, je vais enregistrer ma console. En passant, j'aurais pu prendre ma console Superman qui est ici. Je voulais juste remontrer les opérations pour créer une MMC. Alors, je l'appelle Gestion des disques. Enregistrer. Excellent. Dans la Gestion des disques, je sélectionne ici Gestion des disques et je vais avoir la connexion au disque. Et tout de suite, le système reconnaît qu'il y a un nouveau disque. Et il me demande d'initialiser le disque. Est-ce que je veux l'initialiser, c'est-à-dire le démarrer? Est-ce que quel type de partition est-ce que je veux avoir pour le disque sélectionné? Est-ce que je veux avoir un système secteur de démarrage principal, c'est-à-dire un système de démarrage normal? Si jamais vous voulez utiliser ce disque dur-là dans un Windows XP, vous êtes obligé d'utiliser le secteur de démarrage principal. Si jamais vous prévoyez d'utiliser ce disque dur-là uniquement dans des ordinateurs avec des systèmes d'exploitation à partir de Windows Vista, à ce moment-là, vous pouvez prendre partition GPT qui va vous offrir beaucoup plus de flexibilité par la suite pour créer toutes sortes d'arborescentes de gestion de démarrage. Si vous ne savez pas quoi prendre, prenez principal. OK? Ce n'est pas très grave. On prend principal pour l'instant. On va avoir notre disque dur de base qui est là. Il est en ligne. Par contre, il n'y a rien de formaté. Il est juste ici. Le truc, c'est de cliquer droit sur le disque, puis de créer ce qu'on appelle un nouveau volume. Quand on veut partitionner et formater en Windows, il appelle ça créer un volume. On crée un volume dit simple. On fait suivant. Le volume, la quantité d'espace disque, je la prends tout au complet. La lettre de lecteur qu'il va y avoir dans le système, je peux choisir là. Je choisis E par défaut. Je vais formater ce volume avec les paramètres suivants. Système de fichiers, POF à 32. C'est très important de ne jamais prendre FAT32 pour une sauvegarde. Parce que FAT32 m'impose, de par sa construction, un maximum de 2 gigaoctets au niveau des fichiers. Je ne peux pas avoir des fichiers plus gaux que 2 gigaoctets. Donc, ça va être problématique pour que des fichiers de sauvegarde puissent être énormes. Je peux avoir des fichiers de sauvegarde de 10, 20, 30 gigaoctets. Un seul fichier. Je prends seulement une TFS. La taille des unités d'allocation. Ici, je vais prendre la plus grosse taille possible. Pourquoi? Parce que je vais avoir uniquement des gros fichiers sur ce disque dur. C'est un choix. Plus l'unité d'allocation est grosse, plus la NTFS va être efficace. Par contre, lorsque j'ai des petits, petits fichiers sur ce disque-là, je vais perdre énormément d'espace. Ce n'est pas mon cas. Je vais avoir très peu de fichiers, mais il est très gros. C'est de la sauvegarde. Donc, 64 kiloctets. Le nom du volume, je l'appelle sauvegarde interne. Et j'effectue un formatage rapide qui me permet de ne pas être obligé d'aller me chercher 8 cafés chez T-Monten pendant l'opération. Déterminé, le système va formater le disque et dès qu'il va être formaté, à ce moment-là, le lecteur va être disponible juste ici à droite. Et le voilà. Alors, j'ai ma sauvegarde interne qui est là. Alors, j'ai effectué dans le fond finalement, j'ai configuré mon disque pour la sauvegarde. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, si on regarde un petit peu, il me reste à sauvegarder. Alors, lancer la sauvegarde de Windows, configurer la sauvegarde manuellement et l'exécuter. On va voir un petit peu les différentes opérations qui a trait à la sauvegarde. Alors, je peux fermer ma MMC, j'en ai plus besoin. Je peux fermer ça, j'en ai plus besoin. Je m'en vais démarrer ici pour taper sauve. Et dès que je tape sauve, je vais avoir des systèmes, je vais avoir des options qui vont s'appuyer automatiquement. Sauvegarder et restaurer. C'est ce que je sélectionne. La sauvegarde de Windows 7, comme celle de Windows Vista, a été complètement modifiée par rapport à Windows XP. C'est le jour et la nuit. Et selon moi, c'est une excellente sauvegarde qui est très simple à utiliser, qui comporte peu d'options, donc peu d'erreurs possibles, et dont les options de restauration surtout sont infinies. On va le voir plus tard dans une autre vidéo au niveau de la restauration. Pour l'instant, on se configure la sauvegarde. Donc, on m'avise qu'elle n'a pas été configurée. On va, on n'a pas de, évidemment, il n'y a pas de possibilité de restauration. Alors, on va configurer la sauvegarde. Lorsqu'on fait la configure de la sauvegarde, le service de sauvegarde démarre. Ça fait qu'il y a un petit délai. Suite à ce délai-là, le système me demande de choisir un emplacement. Évidemment, il va regarder localement. S'il trouve un ticket dur externe, il va vous le donner comme possibilité. Si non, bien, vous pourriez tout de suite enregistrer sur un réseau. C'est possible de faire un enregistrement sur un réseau. Faites attention, je crois qu'avec des versions de Windows 7 Home Edition, l'enregistrement sur un réseau n'est pas... Donc, uniquement sur des dispositifs externe. Alors, nous, on a travaillé avec les versions Pro. Sauvegarde interne, on prend ça ici. Et on a une erreur, comme de quoi le lecteur ne dispose pas d'un espace suffisant. Ça devrait être correct quand même. On fait suivant. Que voulez-vous sauvegarder? On va me laisser choisir. On va faire une sauvegarde manuelle. Ça, ça va nous éviter de sauvegarder l'ensemble de l'offre au complet. On fait suivant. Et là, c'est là qu'on a le droit de changer. Sauvegarder les données pour les utilisateurs récemment créés, les bibliothèques de Bob, la bibliothèque de LIMICA. Évidemment, on parle de mes différents usagers. Donc, je peux choisir de sauvegarder ou non les différentes bibliothèques. Je vais choisir de sauvegarder le système au complet ou seulement certaines sections de mon discoverer. Alors, si je ne me casse pas la tête, je fais ça au complet ou je veux avoir certains outils. La deuxième option qui m'intéresse le plus, alors disons que je sélectionne ça, ça et ça. Et donc, j'ai très peu de fichiers pour regarder. La deuxième option qui est très intéressante, c'est de laisser cocher inclure une image système de lecteur. Alors, ça, ça va nous créer un disque dur virtuel. Un disque dur virtuel, je crois, de format VHD, mais je peux me tromper. Virtual Hard Drive, qui est un type de disque dur virtuel utilisé avec Microsoft Virtual PC, qui est la machine virtuelle de Microsoft. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je pourrais prendre ma sauvegarde complète créée avec cette option-là ici. Puis, créer une machine virtuelle de ma machine sauvegardée instantanée. Je pourrais le faire. C'est possible de faire ça. En plus, je vais être capable de prendre mon VHD, de le monter, c'est-à-dire de l'utiliser sur une lettre de lecteur, mettons le X, puis d'aller parcourir le contenu. Ça fait que c'est vraiment cette option-là qui est la plus longue à effectuer pour la sauvegarde, mais qui me permet la plus grande flexibilité. En tout temps, toute cette sauvegarde-là va être accessible au niveau des versions précédentes de fichiers en plus. Dès que Windows 7 a accès aux fichiers de sauvegarde, il va vous les présenter comme option dans les versions précédentes de fichiers. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ce qu'on va choisir ce matin, c'est uniquement de faire une image système. Alors, je vais décocher le restant, parce que je ne veux pas avoir d'autre chose que mon image système. Je fais suivant, image système inclue, enregistrer les paramètres et effectuer la sauvegarde. Alors là, le délai risque de quand même être assez long et j'ai la sauvegarde qui est en cours. Je peux faire afficher les détails pour voir ce qui se passe. Et là, j'ai la création présentement d'un cliché instantané. C'est-à-dire que le système est en train de prendre tout ce qui se passe dans la mémoire VI pour pouvoir en faire une copie, pour pouvoir l'enregistrer et créer notre fameux VHD ou notre disque dur virtuel. Où est-ce qu'il va le créer? Bien, il va le créer dans mon dossier de sauvegarde interne dès qu'il va être prêt à le faire. Alors, le délai pour faire la sauvegarde est assez long. Ça fait que là, à ce moment-là, c'est le temps d'aller prendre un café à l'endroit que vous voulez. Lorsque la sauvegarde va être terminée, vous allez avoir une alerte comme de quoi la sauvegarde est terminée. Et c'est tout. Plus tard, si vous avez besoin de faire la restauration, on va voir quelles sont nos options pour effectuer la restauration du système, de quelle manière aller chercher les fichiers qu'on a sauvegardés et comment utiliser cette sauvegarde-là efficacement. Je pense qu'on a fait le tour des choses qu'on avait à faire. Ah oui, on avait « Valider le fonctionnement » ici. Donc, « Valider le fonctionnement » à l'aide de la console de gestion des disques, « Attacher le disque dur virtuel, créer le tour de la sauvegarde et parcourir le contenu du disque et l'erreur de pratique. » Alors, on va attendre un peu. On va appuyer sur « Pause » et quand la sauvegarde va être terminée, bien, on va revenir, hop, on a une erreur, évidemment. Probablement que l'erreur est causée par le fait que je n'ai pas assez d'espace de disque, peut-être, pour effectuer ma sauvegarde. Alors, on va aller voir. Alors, les différentes options. « Espace de disque de sauvegarde ». Alors, je vais réessayer avec un autre disque dur virtuel. Au lieu d'avoir 10 giga octets, je vais mettre un disque dur virtuel de 20 giga octets pour disposer de suffisamment d'espace. Et je vais recommencer l'opérature. Alors, évidemment, ici, on pourrait dire, comme dans les vues, là, un peu plus tard. OK, donc environ 6 minutes plus tard. Ce que j'ai fait, en réalité, c'est que j'ai changé le disque dur virtuel. J'ai mis un disque dur de 25 giga octets pour la sauvegarde, pour être sûr qu'il ne manque pas d'espace. J'avais peut-être sous-estimé l'espace disque nécessaire à la sauvegarde. J'ai redémarré, j'ai formaté et tout. Et là, je vais dans les options de sauvegarde. Je vais faire modifier les paramètres de sauvegarde, parce qu'évidemment, la sauvegarde était conflictuelle. On me demande de sélectionner l'emplacement. J'ai mon nouveau disque dur qui est là. Je fais « Suivant ». On me laisse choisir les options. Comme tantôt, j'ai inclus mon image système. Tiens, je vais mettre la bibliothèque d'Hélica en plus, là, pour le plaisir. Je fais « Suivant ». Et j'enregistre les paramètres et j'exécute la sauvegarde. Alors, là, cette fois-là, je devrais avoir la sauvegarde qui va être effectuée. Je vais faire afficher les détails, là. Qui va créer le cliché instantané, puis qui va être effectué avec succès, je l'espère. En tout temps, ça prend quand même un certain délai de créer cette sauvegarde-là. Il y a quand même une image complète de ce qui est effectué par cette sauvegarde-là. Alors, donc, on a fait ça. Deuxièmement, tantôt, j'ai dit que pour la NTFS, pas pour la NTFS, pardon, pour la FAT32, le maximum de grosseur de fichiers était de 2 gigaoctets. C'est une erreur monstrueuse et grave. C'est plutôt de 4 gigaoctets que m'ont fait remarquer les élèves de la classe. Je les remercie. Et on peut voir la source d'information ici, là. Je m'étais trompé entre la capacité maximum au niveau des fichiers, entre la FAT16 et la FAT32. Donc, c'est ça. Donc, Eratum et Mea-Kulpa pour ceci. Alors, je laisse terminer la sauvegarde de Windows. Une fois que la sauvegarde de Windows va être terminée, je vais montrer dans la même vidéo comment utiliser le disque dur virtuel, VHD, pour pouvoir vérifier si la sauvegarde a bien fonctionné et aller le consulter, ce disque dur virtuel-là qui aurait été sauvegardé pendant la sauvegarde. Sauvegardé pendant la sauvegarde. Un autre lien. Alors, quoi qu'elle fait plus tard? La sauvegarde Windows s'est terminée. J'ai un certain message d'erreur. On me dit « sauvegarde effectuée », mais certains fichiers ont été ignorés. Donc, ce n'est pas nécessairement problématique. Certains fichiers qui sont ouverts, qui n'ont pas pu être sauvegardés, en général, ça devrait quand même bien se passer. On peut aller dans les options par la suite. On peut modifier certains paramètres de sauvegarde pour arriver à quelque chose qui n'a pas d'erreur. Toujours est-il que je vais terminer ça. J'ai maintenant une sauvegarde qui devrait être placée dans le disque E. On voit que la quantité d'espace de disque utilisé par le disque E est plus importante que tantôt. On a maintenant différentes choses. Un dossier de fichier ici. Et un dossier qui s'appelle Windows Image Backup. Ça, ici, c'est un dossier système. Ce dossier-là, je ne suis pas capable d'ouvrir. C'est un fichier. En fait, c'est carrément des fichiers des dossiers organisés d'une manière plus ou moins lisible, utilisable uniquement par le service de restauration. Et c'est ce fichier-là que Windows va chercher lorsque je vais faire, par exemple, clic droit, version précédente de fichier. Par exemple, je m'envoie ici, je m'envoie ici, je fais ça, restaurer les versions précédentes. Windows va aller voir là-dedans pour me proposer différentes options. Ceci dit, ce qui m'intéresse, c'est le Windows Image Backup qui est ici. Dans Windows Image Backup, je n'ai pas les autorisations, mais je me les donne. Ça prend des autorisations au niveau administrateur. Parce qu'une fois qu'on a ce dossier-là entre les mains, on peut faire n'importe quoi. Mais je dis, n'importe quoi, on est capable d'aller chercher tous les fichiers et de retirer la sécurité de NTFS, à moins qu'ils soient encryptés. Je vais aller voir le backup d'aujourd'hui, toujours mon alerte. Je devrais avoir un fichier qui est ici, le fichier 057EB102, blablabla, innommable, qui est un fichier de type VHD et qui est de grosseur de 11 gigaoctets. C'est ce fichier-là que je peux réutiliser par la suite dans certaines restaurations dites manuelles. Et ça, ça n'existe pas dans aucun livre. Ce n'est pas écrit dans un livre « Comment restaurer Windows 7 » que je vous montre là. On va apprendre les restaurations conventionnelles Windows 7, mais ce fichier-là est très, très intéressant et je peux l'utiliser. Alors, je vais vous montrer comment l'utiliser. Je mets ça de côté. Je m'en vais chercher ma console de gestion des disques. Dans ma console de gestion des disques, j'ai l'opportunité d'aller chercher ce fichier-là et de lui donner une lettre de lecteur pour y accéder. On va voir un peu comment on peut faire ça. Alors, on clique droit sur, je pense, gestion des disques ici. On va sélectionner « Attacher un disque 2 virtuel ». Donc, je fais droit vraiment sur la gestion des disques. « Attacher un disque 2 virtuel ». Je spécifie l'emplacement. Je pense que si je… Ah, non, ça ne marche pas. En max, ça aurait marché. On n'est pas en max. Alors, je vais le chercher à la main. « Elika PC », « Baka ». Je sélectionne mon VHD. Je peux le cocher comme étant en lecture seule. Ce qui est intéressant, ça mérite de corrompre une image de sauvegarde. Donc, c'est un peu comme un CD-ROM à ce moment-là. Je ne serais pas capable de modifier. Ça peut être intéressant à effectuer. Donc, je vais le cocher pour plus de sécurité. Je fais OK. Et on devrait avoir une installation périphérique. Et on va avoir un pilote qui va s'installer de Windows 7. Voyez-vous ici le disque 2 inconnu? Il est là. Il est juste non initialisé. Je clique droit. Je pense qu'il va s'initialiser de ça. C'est là qu'il va prendre le temps. On va lui donner le temps un peu. Donc, si ça ne fonctionne pas du premier coup, seulement le détaché et le réattaché par la suite. Alors, le disque 2 de base ici a été attaché. Et probablement, c'est une question de pilote. Alors, on installe le pichier. On attache le disque 2 VHD. On le détache. On le réattache. Ça va fonctionner. Toujours en lecture seule. Et ça me permet d'accéder avec une lettre de lecteur F. Donc, dans l'explorateur Windows. Je place ici. Je suis capable d'aller sur une lettre de lecteur F. Qui, en fait, est une copie intégrale de mon disque 2 C. Donc, si je mets mon F de ce côté-là. De mon système. Si je mets mon C de l'autre côté. Donc, j'accède à mon C. Je mets mon C de l'autre côté. Mais, j'ai exactement la même chose. Alors, ici, je suis dans le fichier VHD. Puis, ici, je suis dans le disque 2 C. Alors, advenant le cas que, par exemple, dans le logiciel. Dans le logiciel. J'ai ce fichier-là qui est corrompu. Je peux prendre ma copie. Puis, aller le copier. Et je le remplace. Alors, c'est une façon manuelle d'aller jouer dans le fichier VHD de sauvegarde. Dans l'image système. Dans une autre vidéo. On va apprendre. C'est comment utiliser cette image-là. pour restaurer l'ensemble du système Windows au complet. OK? Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer en cette belle matinée du 30 janvier de l'an de grâce 2013. Sous-titrage ST' 501